Salut à tous, bienvenue, bienvenue à mon invité du jour, Moshe Daninos. Alors si vous aimez les sciences de l'esprit, on va dire ça comme ça, restez avec nous, vous allez adorer. Bonjour Moshe. Bonjour, bonjour. Donc Moshe Daninos, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous êtes docteur en neurosciences, entre autres, parce que vous avez fait beaucoup de choses dont on va bien sûr parler, et vous êtes spécialiste de la stimulation électrique, dans vos recherches en tout cas. C'est bien ça, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut, on va organiser tout ça, mais il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on est capable de faire des choses dont on était incapable de faire auparavant. On peut stimuler certaines zones du cerveau, on peut diminuer l'activité de certaines zones du cerveau, et donc ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses. Voilà, une activité qui a commencé il y a bien longtemps, mais aujourd'hui la recherche est au point, en tout cas plus au point. Donc on peut soigner le vieillissement comme des malandies mentales, ou en tout cas essayer d'améliorer la vie des gens qui souffrent, ou de schizophrénie, de dépression. Exactement, exactement. Aujourd'hui, on sait que certains circuits neuronaux, dans ces maladies-là, leur activité a complètement changé. Et là, de manière extérieure, on va pouvoir rééquilibrer ces systèmes, de manière à ce que la personne puisse vivre de manière beaucoup plus normale. Alors, vous êtes venue de Paris, vous habitez en Israël depuis 2005. Qu'est-ce qui vous a pris ? Parce qu'après tout, vous étiez bien parti pour faire un beau parcours en France. Tout simplement, j'ai fait ce choix d'Alia pour mes enfants. Des enfants que vous n'aviez pas encore ? Nahon, nahon, nahon. Je me suis dit, quitte à construire une vie, une famille, autant la construire ici, plutôt que là-bas, avec toutes les difficultés que... Mais pourtant, vous êtes une génération où personne n'a souffert de l'antisémitisme, en tout cas pas trop, si ? Non, non, pas du tout. Pas du tout, vous étiez bien, vous étiez tout à fait intégré dans la société française ? Bien sûr. Mais voilà, pour avoir ne serait-ce que goûté pendant près de 21 ans à la France, et je suis très content d'avoir habité en France, mais... Vous avez été aussi étudiant en France, puisque vous êtes venu avec une licence ? Nahon, j'étais aussi étudiant en France, mais sauf au Chaldavar, je préférais construire ici. C'était clair pour vous ? C'était clair. Et votre famille est ici, ou là-bas ? Ma famille est encore là-bas. D'ailleurs, s'ils m'entendent, je les invite à venir très rapidement. Et bon, j'espère qu'un jour ou l'autre, beaucoup d'autres Français aussi choisiront de venir. Bien évidemment, de manière réfléchie, il faut bien préparer ça à l'IA. Alors oui, vous êtes monté, on va revenir à votre parcours, vous êtes monté avec une licence en biologie. Vous ne parliez pas l'hébreu ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai fait les Zulpanim, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pour apprendre l'hébreu, tant bien que mal. Vous avez mis combien de temps ? J'ai mis, je pense, une année. Une année que vous avez consacrée à l'apprentissage de l'hébreu ? Pas totalement, j'ai fait d'autres choses aussi en parallèle, mais j'ai pris les études d'hébreu très au sérieux, pour pouvoir rapidement être capable de me débrouiller, parler, écrire. Vous lisiez à peine, mais vous n'écriviez pas, vous ne parliez pas ? Lire, je savais lire. Parce qu'au HM, j'étais à la synagogue, donc on avait appris à lire au Talmud Torah. Mais parler et comprendre, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout. D'accord, donc vous avez en un an passé, vous êtes passé du niveau bête, on va dire, au niveau exemption de cours des bras à la fac. C'est ça. Pas mal. Il faut travailler, il faut travailler. Alors donnez-moi, je pose souvent cette question aux invités, un petit truc pour les bras. Comment vous avez fait ? Il y en a, ils vont au café, lire le journal, il y en a d'autres, ils ont un petit carnet, ils marquent tous les mots qu'ils entendent dans la rue. Chacun sa méthode, quelle était la vôtre ? Ma méthode, elle est très très simple, en fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est en rapport avec le neurosciences. Bien sûr, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que tant qu'à faire, au moins qu'on ait un... Aujourd'hui, on sait que la mémoire est beaucoup plus effective quand on fait quelque chose qu'on aime. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un livre en français que j'aimais beaucoup, un livre du Ramchal, La Voie des Justes. Et au Hachem, il y a le Rav Shriki qui l'a traduit en hébreu. C'est une traduction qui est très bien faite. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris ce livre en hébreu et en français. Et je le lisais, je le lisais. Vous lisiez un paragraphe en français, un paragraphe en hébreu ? Oui, on peut dire ça comme ça. Je lisais... Enfin, au niveau méthodologie, est-ce que c'est des paragraphes qu'il faut faire ou des pages ? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, ce que je faisais, c'est que je le lisais... C'était votre livre de chevet, quoi. Partout où vous alliez, vous étiez avec ça. J'étais avec mon bouquin. Et ce que j'ai fait aussi, un beau conseil que je peux vous donner, parce qu'en général, la difficulté pour parler hébreu, c'est justement la honte qu'il y a autour de dire des phrases qui ne sont pas très cohérentes. Je m'entraînais avec les taxis. C'était à l'époque où il y avait des problèmes dans les bus. Il y avait des dangers dans les bus. Mes parents m'avaient dit, Moshé, tu ne prends pas le bus, on paie le taxi. Je dis, c'est bon, c'est bon. Et finalement, en fait, avec les taxis, je me lâchais complètement. Je leur disais tout et n'importe quoi. Et eux, me corrigeaient. Et j'ai beaucoup parlé avec les taxis. Ça a débloqué l'oral. L'oral, oui. Oui, sympa. Alors, vous êtes arrivé avec votre licence de biologie. Vous êtes rentré à Dassa. C'était compliqué d'avoir des équivalences ? Ça m'a duré six mois. J'ai dû valider. En fait, vu que j'étais en licence à Jussieu, en biologie, et qu'en Israël, je suis arrivé à la faculté de médecine à Dassa-en-Karem. Et j'avais, en fait, des équivalences à faire pour pouvoir rattraper des choses que je n'avais pas déjà faites. Et donc, j'ai eu six mois d'équivalence. Et pendant ces équivalences, j'ai aussi travaillé dans un laboratoire, ce qui m'a permis de remener un petit peu dessous et de me faire connaître aussi là-bas. Et donc, après, une fois que j'ai fini mes équivalences, ça paraissait facile. C'est beau prochain, mais ça s'est vraiment passé de manière très facile. Une fois que vous avez passé le barrage des équivalences, vous êtes rentré en master. Il fallait trouver un labo. Vu que j'étais déjà en labo auparavant, c'était fait. Donc, tout était cool. OK. Donc, vous avez poursuivi, puisque vous êtes docteur en neurosciences aujourd'hui. Vous avez fait un doctorat. Alors, parlez-nous un peu de votre activité aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le fait de travailler dans ce métier-là, en Israël, c'est complètement différent de ce que vous auriez pu avoir comme carrière en France ? Ça, c'est intéressant comme question. J'avoue, je ne me suis pas projeté en France. Je ne sais pas ce que ça aurait pu donner. Mais c'est vrai qu'en Israël, il y a des opportunités qu'on peut saisir très rapidement. Pour peu qu'on ait un network, des connexions appropriées. Et les choses ici peuvent aller beaucoup, beaucoup plus vite, à mon sens. Je ne peux pas vraiment comparer, puisque je ne l'ai pas vécu là-bas. C'est sûr, mais... Mais en tout cas, aujourd'hui, ici, les choses vont très, très vite. Et donc, je pense qu'ici, effectivement, le networking est très important. Alors, du laboratoire où vous avez travaillé, ça vous a amené où ? Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Alors, ce que j'ai fait, c'est que du laboratoire, j'ai fait des recherches fondamentales. C'était sur des modèles animaux. Là-bas, on a travaillé sur les épilepsies. Et après, j'ai décidé d'arrêter les expériences sur les animaux complètement. Et donc, je me suis dédié à travailler cette fois-ci avec les hommes, avec les êtres humains. Et là-dessus, au début, j'ai travaillé en fait avec les épileptiques dans des situations très, très graves. C'est-à-dire des gens qui ne répondent pas du tout aux médicaments. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une flopée de maladies qui ne sont pas traitées avec les médicaments. Et je me suis dit, tiens, avec mon passé d'électrophysiologie, c'est l'étude électrique des cellules nerveuses, je vais rentrer en fait dans un trou, dans un domaine qui s'y rapproche. Et là, en fait, je suis rentré dans la stimulation cérébrale. La stimulation électrique cérébrale, par opposition aux stimulations magnétiques, il y a plusieurs choses, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais aujourd'hui, les stimulations électriques, en bref, c'est des stimulations qui, lorsqu'elles sont appliquées, on ne les sent pas du tout. Et donc, ça rend cette pratique assez friendly. Ça veut dire, on peut se faire stimuler pendant qu'on lit le journal, on regarde la télé, on peut faire... L'appareil, l'appareil aussi est très, très léger. Donc, en fait, ce n'est pas du tout des gros aimants, comme les stimulations magnétiques, où on est vraiment embêtés par des bruits et par un certain inconfort. Quand on vous entend parler, on pense immédiatement au neurofeedback. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si c'est pareil, si c'est différent ? Alors, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, il y a pas mal de choses qui sont dites sur le neurofeedback. J'ai moi-même testé des appareils qui sont dans le commerce et qui sont utilisés par des gens... Des praticiens. Par des praticiens. C'est une souga, c'est un sujet très controversé. Il y a de quoi dire. En tout cas, pour être plus précis par rapport à mon activité, les stimulations cérébrales se situent pas du tout au même niveau que le neurofeedback. Dans le neurofeedback, il va y avoir... Des stimulations inconscientes ? Non, il n'y a pas de stimulation. Dans le neurofeedback, il va y avoir des... Des coupures de rythme ? Enfin bon, je vais vous pousser à rentrer dans les détails, mais bon. Avec plaisir. Si ça vous intéresse, je peux détailler. Mais en bref, ce qui va se passer, c'est que dans le neurofeedback, on va prendre une activité cérébrale. On va la faire passer par un programme et ce programme va ressortir des informations qui ont été triées, analysées. Et voilà, après, il y a eu une certaine efficacité. Il y a des pratiques qui sont faites de manière inconsciente. Et moi, comme étant... Enfin, avec mon background de scientifique, j'avoue que l'inconscience, c'est pas quelque chose sur lequel je suis à l'aise. Donc je vais pas en parler. D'accord. Mais personnellement, aujourd'hui, je reçois du monde et on a développé des programmes de neurofeedback qui sont complètement conscients. C'est-à-dire que vous allez réfléchir d'une certaine manière ou d'une autre et là-dessus, on va vous faire travailler certaines choses comme l'attention, comme la concentration, comme la méditation, comme le bien-être. Il va y avoir en fait toute une batterie d'informations qui vont être ressorties et analysées de manière à ce qu'on vous amène, par vous-même, à rentrer dans ces voies que vous cherchez à résoudre. D'accord. Alors, on comprend que vous travaillez avec des patients, on va dire des enfants, peut-être, parce que... La moitié de nos patients sont des enfants et on travaille beaucoup, bien évidemment, sur tout le problème de rétaline, etc. Et on a pas au HM, on a des résultats qui sont très, très convaincants. Donc, la stimulation, on va dire, de l'activité cérébrale empêcherait la prise de rétaline ? Alors... Empêcherait, j'ai dit. Il faut absolument qu'on fasse un distinguo entre les choses. Parce qu'en fait, vous m'avez posé une question, j'y ai pas vraiment répondu. La stimulation cérébrale, c'est, par intermédiaire d'appareillage, on va stimuler certaines zones du cerveau de manière extérieure. C'est-à-dire, on va venir avec un appareil et stimuler tels et tels endroits. Tandis que dans tout ce qui est neurofeedback, on va pas du tout stimuler quoi que ce soit. D'accord. Et que ce soit inconscient ou conscient, il n'y a aucune stimulation qui est faite. Il y a une prise d'information et un retour sur le patient, que ce soit des retours visuels ou auditifs. Mais on va pas stimuler avec un champ électrique qui va venir de l'extérieur, stimuler sur certaines zones. Donc, quand vous parlez de stimulation électrique, c'est plutôt pour aider des maladies, des patients plus lourds avec une maladie mentale, des choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on traite... La schizophrénie, par exemple. On traite la schizophrénie, la dépression. La dépression, c'est aujourd'hui l'un des fers de lance de la stimulation cérébrale. Des douleurs comme la fibromyalgie. En fait, ça s'adresse à des gens qui sont malades, qui ont un problème physiologique. Les épileptiques aussi. Les épileptiques... Ça marche ? Les épileptiques, oui, ça marche. On a des résultats qui sont probants. Ça veut dire que quand on dit ça marche, on peut se sevrer des médicaments quand on est épileptique ? Alors, ça va dépendre de quelle sorte d'épilepsie, parce qu'il y a une centaine de sortes différentes d'épilepsie. Donc, ça dépend aussi de la profondeur du foyer. Ça dépend de pas mal de choses. C'est pour ça qu'on est au cas par cas. Ça peut atténuer... En fait, ce qui se passe, c'est que dans des maladies comme les épilepsies, il y a une progression à chaque crise. Le cerveau rentre de plus en plus dans cet aspect épileptique. Et donc, à chaque crise, malheureusement, il y a beaucoup plus de risques de développer une prochaine crise. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des simulations qui vont cette fois-ci non pas augmenter l'activité, mais la diminuer, de manière à réduire les risques d'une prochaine crise. D'accord. Alors, vous travaillez aussi dans ce cadre-là à l'hôpital Herzog ? D'accord. Voilà. Là-bas, on fait des recherches sur les stimulations cérébrales en différentes maladies. Et également, il y a une clinique avec un neurologue, enfin, une batterie de médecins. Et on va faire du cas par cas avec une analyse détaillée du patient et lui fournir des stimulations qui lui sont adaptées personnelles. Là-bas aussi, on peut faire ce qu'on appelle de l'augmentation cognitive par des stimulations électriques. Par exemple, quelqu'un qui veut augmenter sa mémoire, aujourd'hui, on est capable de le faire et la personne peut le voir avec des tests très rapides. Bon, alors, vous ne chômez pas. On a bien compris que vous êtes passionné par ce que vous faites et vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on a parlé de votre activité à l'hôpital Herzog. Vous avez aussi... On a parlé de votre pratique de l'augmentation cognitive dans des sortes de cliniques. On peut dire ça comme ça. Vous recevez des patients ? On reçoit des patients à Jérusalem sur trois endroits. OK. On pourra bien sûr mettre les liens sous la vidéo. Mais vous avez aussi monté une start-up. Vous avez eu le virus du pays ? On est atteint. On est complètement atteint par le virus. Comment on fait tout ça quand on est au lé-radache en si peu de temps ? Je ne suis plus si radache que ça. Ça fait quoi ? 13 ans. Ça fait 13 ans. En fait, je pense que ce n'est pas si dur que ça. Il y a une prise de conscience qui doit être faite au niveau de ses capacités. Et à partir du moment où on arrive à faire un pont entre ses capacités, on voit que ce qu'on sait en recherche... En fait, moi, souvent, on m'a sorti cette blague. Tu cherches, tu cherches, mais est-ce que tu trouves ? On la connaît. On la connaît. On la connaît. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, bon, d'accord, j'ai cherché, mais maintenant, on va trouver. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans cet état d'esprit de faire ce qu'on appelle des neurosciences appliquées. C'est-à-dire ce que je sais, les mettre au service de tout un chacun. Et donc, aujourd'hui, la manière de mettre ces services auprès de tout le monde, c'est de faire ce qu'on appelle des applications. Et on a développé, en fait, des applications qui utilisent un EEG portable, Bluetooth, design. Et avec cet EEG portable, on envoie des informations sur nos téléphones. Et après, ce téléphone va être capable d'analyser et de ressortir des informations précises. On a développé, au Hachem, une application qui permet de détecter l'endormissement. Au volant. Au volant. Et même dans d'autres situations. Le staff médical qui est épuisé. Des soldats en Michemarot qui s'endorment. Des soldats qui font des gardes et qui sont susceptibles de s'endormir. Il y a beaucoup, beaucoup d'applications. Les transporteurs, etc. Donc ça, c'est ce que vous faites dans le cadre de votre start-up. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est un projet qui est déjà terminé. Et là, maintenant, on va continuer. On va continuer, en fait, avec d'autres applications qui sont liées, bien évidemment, à l'activité cérébrale. Et c'est secret. On ne peut pas savoir pour l'instant. Ça tourne autour de maladies cérébrales comme les accidents vasculaires cérébraux et ce genre de choses-là. Pour essayer de... De détecter en amont et de réagir le plus vite possible. Donc, qu'est-ce que vous préférez faire ? La recherche ? La recherche appliquée ? J'adore tout, en fait. C'est ce que j'aime bien faire. Et c'est ce que j'explique aux enfants qui viennent me voir quand ils ont des problèmes de concentration à l'école. Je leur dis tout simplement, les amis, travailler à l'école, ça va juste vous permettre de pouvoir choisir plus tard. Et je pense que malheureusement, sans faire de préjudice, ras-ve-shalom, quelqu'un qui a un métier qui ne désire pas ou dans lequel il ne s'épanouit pas, c'est bien dommage. Mais finalement, il est obligé de le faire parce qu'il a des contraintes financières. Et je pense que quand on peut faire ce qu'on aime, alors, au Hachem, on a un sipou, qu'on a une satisfaction. Alors, quand on vous entend parler, il y a bien sûr des termes techniques, etc., mais on a l'impression que la pensée est remise vraiment au centre et que toutes vos activités tournent autour de ça. Est-ce qu'on peut vraiment changer des choses dans son corps, dans ses gènes, avec la pensée ? Alors, il y a des études qui ont été faites, bien évidemment, au niveau scientifique, pour pouvoir contrôler un maximum les paramètres, c'est la démarche scientifique qui veut ça, il faut travailler avec des gens qui sont capables de maîtriser leur pensée. Et donc, le public de Shoah, ici, ça a été les yogis, donc les maîtres de yoga qui maîtrisent et qui ont beaucoup d'entraînement. Et donc, il y a des études qui ont été faites où on a comparé des maîtres chevronnés, donc des yogis. De la méditation, en gros. De la méditation. Ils maîtrisent leur pensée, ces gens-là. Donc, on est capable, après, nous, avec des électroencéphalogrammes, de pouvoir vérifier ces choses-là. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a des groupes entre des maîtres expérimentés et des jeunes maîtres. Et après, il y a eu des analyses qui ont été faites sur, par exemple, ce qu'on appelle l'expression génétique. Dans chaque cellule, il y a des chromosomes. Ces chromosomes sont capables d'exprimer des protéines. Et on s'est rendu compte qu'en fonction de l'expérimentation, en fonction de la maîtrise de ces méditants, on avait des protéines différentes qui étaient exprimées au sein de la cellule. Et ces protéines sont très importantes parce qu'elles sont en rapport avec ce qu'on appelle le stress oxydatif. C'est-à-dire, c'est des mécanismes qui vont entraîner, qui peuvent entraîner des morts cellulaires, des vieillissements prématurés. Et donc, on s'est rendu compte qu'une pratique, par exemple, de la méditation de manière récurrente était capable de diminuer ces protéines. Et donc, en bref... En diminuant le stress, on diminue ces protéines, donc on vit plus longtemps, on vit mieux. En diminuant le stress, on diminue des protéines proches du stress et donc on vit mieux et on est protégé, on est relativement protégé de certains déboires. OK. Alors, est-ce qu'en Israël, quand même, on a une tradition ancestrale, on a des maîtres, on a des... On parle beaucoup de... Ce n'est pas quelque chose qui est étranger au judaïsme, la méditation. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à l'Europe, par rapport à d'autres pays ? Alors, je ne peux pas vraiment parler de ce que je ne connais pas, mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y a une méditation juive, il y a des... Il y a par exemple Laura Varier-Kaplan qui a écrit dessus, il y a pas mal d'encre qui a coulé sur ce sujet, mais je pense que, ici, très brièvement, la méditation, pour nous, ça peut s'apparenter tout simplement à une fila, à une fila sincère, et donc, les maîtres, je pense, pas pour rien, nous ont invité à faire cette filote, même si elles ne sont pas très longues, mais en tout cas, au niveau scientifique, aujourd'hui, on sait que 5 minutes par jour, pendant 5 jours, pendant environ 5 semaines, suffisent pour diminuer ces protéines d'oxydation, donc, ça vaut le coup. Donc, ça nous... Avocidourine. C'est ça, c'est le message du docteur en neurosciences ? Bon, je suis aussi moelle, donc ça peut coincider. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que de remettre la méditation au centre de sa vie, apparemment, c'est... Bien-être, le bien-être, tout simplement. OK, bon. Un parcours d'Alias complètement, on va dire, fou, quand même, parce que vous êtes, c'était pas évident, quoi, c'était un chouette parcours, vraiment, bravo. On est ravis de vous avoir accueillis et d'avoir vu, d'avoir en plus appris une technique pour bien parfaire la langue, pour bien apprendre l'hébreu. Chacun la sienne, la vôtre, elle était pas mal du tout. Merci beaucoup, Moshe et Daniloz, d'être venus. Avec plaisir, c'était un plaisir. Et bien voilà, et puis on vous souhaite alors bon courage dans vos activités. Merci beaucoup. On peut vous contacter sur Facebook, peut-être ? J'ai pas de Facebook, ma femme, on mettra un autre lien pour vous contacter, ceux qui ont envie d'en savoir plus sur votre pratique, sur vos cliniques, sur la start-up aussi. On va faire des formations dans pas longtemps. Des formations ? Intéressions. Dans le cadre de notre activité, puisqu'aujourd'hui, on a besoin de développer d'autres centres, on va former des Olims et des Vaticims qui veulent être formés, qui veulent pratiquer. Et donc on va monter des cours. Qui veulent pratiquer l'augmentation cognitive ? L'augmentation cognitive, on a des exercices cognitifs en dehors du feedback, avec le feedback. Donc on va former les gens sur ces technologies-là, sur ces sciences-là, avec vouchers, sans vouchers, du ministère d'Aklita, etc., etc. Donc ici, on va chercher du monde dans quelques temps. Ça c'est sûr. Ok, bon alors on vous tiendra tous, bien sûr, au courant. Merci beaucoup. Avec plaisir. A très bien. Bonne journée, au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Aliya. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada